Bonjour, je suis Hervé Cyril Losson pour énergétique57.fr. Je fais cette petite vidéo afin de me présenter et de dire ce que je fais tout simplement. Alors comme le nom du site l'indique, je suis énergéticien, c'est-à-dire que je vais m'occuper de tout ce qui concerne l'énergie aussi bien sur vous, sur vos animaux ou sur votre domicile. Donc, l'énergie est un domaine très vaste, très varié, compliqué, oui et non. Disons qu'il n'est pas forcément simple à comprendre pour tout le monde. Pour cela, je vous invite à aller faire quelques recherches sur mon site ou à venir me voir en conférence, simplement me contacter pour vos questions. Alors, qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, à la base, c'est un travail sur le corps éthérique, donc sur votre réserve d'énergie. Quand je vais travailler sur vous, ça va être déjà un nettoyage, un gros nettoyage en profondeur, un petit peu comme quand vous allez faire la bilance de votre véhicule, histoire que ça roule mieux derrière, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de pièce sous-pointe, voilà. Une petite révision de votre voiture. Là, on va faire la même chose pour votre corps. Donc, cette révision en profondeur va permettre d'enlever tout ce qui est usagé, tout ce qui est nocif, tout ce qui est visqué pour vous, et également de, comment dire, de travailler plus loin. On va aller voir, on considère en fait dîner comme des entités, c'est-à-dire tout ce qui va être parasite à votre énergie, à votre corps énergétique. C'est assez vaste, il y a plein de choses différentes, mais il faut savoir que le monde ne se limite pas à ce qu'on peut voir et toucher. L'énergie vit également sur d'autres fréquences. Ces fréquences-là sont parmi celles sur lesquelles je vais travailler. On va également pouvoir travailler sur les blocages émotionnels, sur certains traumatismes, notamment essayer d'en trouver les origines, à quel endroit il s'est situé, de quelle période il date, etc. On va pouvoir travailler sur le côté magnétisme, on va pouvoir travailler sur le rythme respiratoire de votre cerveau, sur votre enfant intérieur. Plein de choses peuvent être faites au niveau d'une harmonisation énergétique. Comme je vous le disais, c'est un domaine qui est assez vaste, qui permet de faire beaucoup. Pour simplifier, à quoi ça va correspondre pour vous ? Ça va correspondre, comme je disais, à une vidange, à une recherche complète de votre énergie. Ça va permettre de travailler sur, par exemple, des douleurs, sur la recherche de traumatismes dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être également, justement, le fait d'interroger son enfant intérieur, c'est de savoir où on va, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous attend et en quoi on ne vibre pas dans notre vie. Mais on peut également aller tenter de soulager d'autres maux bien plus embêtants, d'aller, de vous aider en vous redonnant suffisamment d'énergie, vous aider à vous autoguerrir, finalement, ou vous aider sur le chemin de votre propre guérison, c'est-à-dire, quand vous suivez un protocole médical, ou que vous avez besoin de quelque chose, une harmonisation énergétique va vous donner suffisamment d'énergie pour pouvoir vous permettre de mieux affronter cette situation et d'aller plus vite sur ce chemin de la guérison que vous êtes. Moi, je ne guéris jamais personne, je ne me substitue à aucun travail médical, simplement, je suis un complément, un supplément à tout cela. Je peux vous aider à aller si vite et, on va dire, dans de meilleures conditions. Travailler un peu sur la psychosomatique aussi, mais ça c'est un autre sujet qu'on arbordera une autre fois. On peut faire la même chose sur vos animaux, on peut faire la même chose sur votre domicile, sur votre lieu de travail. Il y a plein de choses qui sont liées à l'énergie, qui peuvent être travaillées de cette sorte, qui peuvent aider à améliorer une situation, un lieu, une ambiance, tout simplement se mettre plus en harmonie, une ferme d'harmonisation, avec son environnement et avec son énergie, et les énergies qu'il y a en plus. Niveau énergétique, je fais aussi de la psychénergétique, c'est-à-dire que là, nous allons travailler sur l'émotionnel, avec des techniques de libération, comme l'EFT, le mot cédale cédale technique. J'en parle dans une autre vidéo. C'est une façon d'aller libérer les émotions qui sont imprimées, enquistées en vous, pour que vous trouviez plus de tranquillité, plus de calme. Ça va permettre par exemple de faire des sens de stress, des angoisses, des anxiétés, travailler sur des phobies, sur plein plein de choses, même sur des addictions. Voilà, on peut faire énormément de choses avec cette technique. Simplement, c'est de l'énergétique, parce qu'on va travailler, en même temps qu'on va verbaliser les choses, on va travailler sur les mériliens d'action. Voilà. Le vent se lève, je pense que ça sera difficile d'être entendu plus loin. J'espère que vous avez bien pu entendre ce que vous dites qu'à présent, que vous avez pu construire un petit peu de cette petite cascade pas loin de chez moi. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, car le domaine est encore si bon qu'on a abordé là aujourd'hui. Et j'espère que vous y trouverez votre compte. En tout cas, n'hésitez pas, renseignez-vous, venez me voir, testez, c'est la meilleure solution pour pouvoir s'en sortir. Si vous voulez découvrir quelque chose, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Quand on n'essaye pas, on ne peut que s'imaginer les choses. Donc, n'hésitez pas, venez me voir, essayez. Et en attendant, faites un petit tour sur mes sites internet. Donc, soit NRG57.fr Soit sur le site harmonie-energie.jindo.com Voilà. Je vous remercie. A très bientôt.